On va emménager une loggia ouverte, lui donner du charme, en créer un véritable lieu de détente malgré la surface limitée et malgré le paysage qui parfois n'est pas exactement une vue de rêve. Dans cette présentation, vous allez découvrir une série d'astuces qui vont vous permettre de faire exactement cela. N'oubliez pas, vous allez aussi voir un room tour d'une loggia qui est disponible avec fiches PDF à télécharger et liste shopping pour reproduire l'ambiance sur votre balcon. Le lien sera dans la description de la vidéo. Maintenant que vous avez vu du coup l'exemple d'aménagement, eh bien on va aller en détail, on va nommer cinq astuces qui vous permettent de reproduire l'ambiance et d'aménager du coup votre loggia ouverte. Alors vous pouvez utiliser les coussins et les plaids pour créer une ambiance cosy et propice à la détente. C'est facile et c'est assez simple à mettre en place. Mais aussi il faut se rappeler qu'une loggia, elle est généralement, même lorsqu'elle est ouverte, elle est généralement assez protégée des intempéries, ce qui permet du coup de la traiter presque comme une extension de votre pièce de vie. Du coup justement d'aménager avec des coussins, des plaids, mais aussi d'autres objets de décoration. Vous pouvez par exemple aussi utiliser un tapis d'extérieur ou pourquoi pas un caillibouti bois, même si vous avez autrement un carrelage qui n'est pas vraiment chaleureux et qui est assez froid au toucher. Notamment l'été, lorsqu'on sort pieds nus sur la loggia, eh bien l'association qu'on va avoir au toucher avec le sol va être assez importante pour l'ambiance ressentie. Et donc si vous avez cette envie de créer un espace chaleureux, propice à la détente zen, eh bien pensez à couvrir le sol si vous avez un simple carrelage pour le rendre plus agréable au toucher. Une autre astuce, eh bien n'hésitez pas à oser le mobilier dépareillé. On est parfois tenté du coup d'acheter le kit avec les fauteuils qui vont ensemble, les chaises qui vont ensemble, etc. Mais parfois avoir par exemple un coin avec un petit canapé de place et puis à côté une table avec une ou deux chaises, eh bien ça permet de donner un petit côté décontracte à votre loggia. Et puis aussi elle va être plus modulable, plus versatile. N'hésitez pas à essayer des combinaisons de ce type-là. Alors l'éclairage va être super important et je dis éclairage, mais j'ai envie aussi de rajouter chauffage. Donc n'hésitez pas notamment que ce soit l'été ou à mi-saison d'utiliser des guirlandes lanternes lumineuses. Elles ne sont vraiment pas chères et elles sont très décoratives. Elles vont apporter beaucoup d'ambiance agréable à votre loggia extérieur. Mais aussi, il y a aussi les lampes infrarouges chauffantes qu'on utilise en terrasse de café, par exemple souvent à mi-saison. Eh bien celles-ci, elles sont relativement abordables, souvent gain de place, alors très en fait posées à vertical. Et du coup, elles vont vous permettre d'utiliser, de profiter de votre loggia pendant bien plus longtemps, pendant une plus grande partie de l'année. Donc c'est vraiment une bonne astuce que vous pouvez utiliser. Donc dans la continuité de la première astuce, je vous invite à utiliser les plaies de les coussins et tout ça pour créer une ambiance chaleureuse. Eh bien, n'hésitez pas à décorer aussi les murs. On pense facilement aux murs verticaux verts, couverts de plantes. Et ça peut être aussi des objets décoratifs, même des cadres. Une fois de plus, une loggia, généralement, elle va être couverte. Et puis, au moins deux faces vont être fermées. Donc du coup, il y a très rarement du vent, il y a très rarement des intempéries. Donc vous pouvez vraiment oser les objets décoratifs et en particulier, évidemment, les objets décoratifs qui se prêtent à la décoration extérieure. Donc voici cinq astuces simples qui vont vous permettre d'aménager une loggia ouverte, en créer une ambiance vraiment propice à la détente. N'hésitez pas à commenter pour me dire laquelle de ces astuces avez-vous préféré. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez peut-être apprécier aussi celle-ci, un exemple de terrasse.